Les coûts d'énergie, j'imagine que ça pèse beaucoup sur votre rentabilité. Et donc après, ça pèse sur les prix des transports, et donc après pour les voyageurs. Mais restons un instant sur votre cas, sur Keolis. Les coûts d'énergie ont un impact très fort ? Oui, c'est un impact très fort. En 2022, on a eu une première forte augmentation. En 2023 aussi, les trois énergies que nous gérons, donc l'électricité, le gaz et le fuel ont été concernés. Donc oui, ça va avoir un impact. Il se trouve que Keolis est très dans l'électrique, puisque nous gérons beaucoup de métros et de trams. En France, on a plus de 10 réseaux de trams. Donc ce sont des réseaux qui sont exigeants en matière d'électricité. Donc oui, on est très fortement impacté. Et l'énergie représente à peu près 10% de nos coûts, ce qui est significatif quand ils augmentent de 20, 50, 100%, voire plus sur certains coûts. Vous rentrez dans les mailles du plan mis au point par le gouvernement ou pas ? Non. Non ? C'est drôle parce qu'on a l'impression, quand on pose la question à Bercy, que tout le monde est couvert, vous êtes la troisième entreprise. Alors votre cas est un peu particulier, parce qu'évidemment, vous êtes un filet de la SNCF, enfin un filet de 100% ? Non, je crois qu'on est une entreprise classique. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui rentrent, oui, c'est une entreprise classique, qui ne rentre pas dans les... Non, on ne rentre pas. Alors peut-être que c'est un bouclier qui est plus adapté à des PME. Et nous, notre taille... Oui, plus de 6 milliards de chiffre d'affaires, oui. Voilà, 6 milliards, on va faire 6,8 milliards cette année. Mais en effet, la plupart des membres de l'UTP ne rentrent pas dans le bouclier ou dans les dispositifs d'aide à l'augmentation. Et pourtant, tout ce que vous faites roule, soit à l'électricité, soit peut-être pas encore à l'hydrogène. Ça fait partie aussi... C'est pour ça qu'on a, dans le cadre de l'UTP, fait des demandes pour que l'ensemble de nos clients, les autorités organisatrices soient soutenues, parce qu'elles sont elles-mêmes très impactées, puisque, en général, très souvent, dans nos contrats, nous avons des clauses qui vont nous conduire à nous retourner vers elles et qu'elles peuvent... Vers les collectivités. Bien sûr, vers les collectivités locales, les clauses d'indexation, et qui ne marchent pas toujours très bien. Donc à la fois, on est impacté, ils sont impactés. Et encore une fois, le poste électrique qui joue sur le tram et sur le métro, nous gérons le métro de Rennes, le métro de Lyon, le métro de Lille, ce sont des métros qui sont consommateurs d'électricité. Donc, forcément, un impact sur nos comptes très, très significatif. Mais est-ce que, puisque vous nous dites, nous, on va se retourner contre les collectivités locales qui sont nos clients ? Oui, bien sûr. Quand nous avons des clauses d'indexation qui nous permettent de... Visiblement, pas toujours. Pas toujours, mais enfin une grande partie. Dans ce cas-là, vous comprenez la réaction de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, et présidente de Île-de-France Mobilité, qui dit que le pass Navigo, il va augmenter de plus de 12 %, ce qui est énorme comme hausse, surtout lorsqu'on voit le résultat. Mais enfin, ça, c'est une autre... On en a déjà parlé ? Les transports publics, il n'y a que 12 sources de financement. Les tarifs ou les taxes. Une manière ou d'une autre. Donc, les tarifs, c'est le pass Navigo. Sinon, c'est les taxes. On est dans des logiques, normalement, de décentralisation. Donc, il devrait y avoir une certaine capacité des collectivités locales à manœuvrer sur leurs impôts, mais ils sont aussi contraints par des textes de loi. Donc, il y a le sujet du... Donc, il faut s'attendre, parce que là, on a beaucoup parlé de la région Île-de-France. Il faut dire que là-haut, c'était quand même très significatif. Ça va être la même chose ailleurs. Là, vous êtes à Bordeaux, à Lyon, à Perpignan. Il y a un peu tous les cas, mais il y a en effet d'autres collectivités locales, surtout si elles veulent maintenir ou continuer à investir. Parce que, comme vous le disiez, on veut tous que certains abandonnent leur voiture pour aller vers des transports en commun plus agréables, plus rapides, plus ponctuels. Pour ça, il faut des ressources pour qu'on abandonne la voiture, qu'on ait plus ces phases de congestion dans certaines villes, qu'on aide à désenclaver d'autres. Pour ça, il faut investir. Et pour investir, il y a deux solutions. Mais travailler où sur les tarifs ? Travailler sur la fiscalité, qu'elle soit fiscalité d'entreprise ou fiscalité des particuliers. Et c'est un peu sur ces thèmes-là que les collectivités locales réfléchissent, essayent de trouver le bon équilibre. Oui, équilibre.